... Bonjour à tous. Nous avons le plaisir d'accueillir Roland Lehoucq, chercheur en astrophysique au CEA et l'auteur de nombreux ouvrages de vulgarisation. Je vais lui laisser la parole. Merci. Merci de cette invitation. On a parlé d'un sujet d'actualité, puisqu'on fait cette année les 50 ans des premiers voyages lunaires humains. À cette occasion, on m'a plusieurs fois demandé de parler un peu de ce titre, de la fiction à la réalité, en parlant des voyages vers la Lune, puisque, comme vous le savez peut-être, ma marque de fabrique, c'est d'utiliser les oeuvres de fiction, qu'elles soient littéraires, cinématographiques, la bande dessinée, les oeuvres de fiction comme prétexte pour parler de science et pour pratiquer les sciences. Alors, pratiquer en un sens très précis, qui consiste à faire une enquête scientifique sur les mondes qui nous sont présentés, pour essayer, chaque fois que c'est possible, ce n'est pas toujours possible, parce que ces mondes imaginaires ne sont souvent pas cohérents avec la physique de notre monde, pour essayer de déterminer des informations qui sont mesurables, calculables, mais pas explicitement données dans l'oeuvre. Là, aujourd'hui, on va faire une chose un peu différente, ça va être plutôt de l'évocation, montrer un peu, on va faire une balade qui va nous amener de l'Antiquité à nos jours, enfin, à nos jours, pas tout à fait, un peu avant les années 69, et qui va montrer par des oeuvres à la fois de bande dessinée, des oeuvres de ce qu'on appelle encore space art ou des oeuvres de cinématographique, qui nous montrent comment a été pensé, représenté le voyage vers la Lune avant qu'il ne se réalise en pratique. Sachant qu'une fois qu'il s'est réalisé en pratique, il n'y a quasiment eu plus une seule fiction qui a parlé du voyage dans la Lune. Donc, cette affaire a été réglée, on savait comment ça se passait, c'était Mars, on pouvait passer à Mars ou à autre chose, on a fait aussi des voyages sur Mars avant, mais voilà, on passait à autre chose dans la mesure où c'est rentré dans le réel. Alors, ces voyages imaginaires vers la Lune, on pourrait les faire remonter, enfin, l'un des plus anciens qu'on connaisse, alors j'imite la couverture, parce qu'il n'y a pas d'image, c'est Lucien, on l'appelle aussi Lucien de Samosat, c'est un réteur de la Syrie, d'une région qui s'appelle Samosat, d'une ville qui s'appelle Samosat, qui est en Syrie actuelle, une province de l'actuelle Syrie, et il écrit dans son... Là, c'est son oeuvre complète, mais dans cette oeuvre complète, il y a un texte qui s'appelle Histoire véritable, et dans cette histoire véritable, ce que fait Lucien, c'est qu'il veut se moquer de tous ces géographes, de tous ces historiens qui racontent des mondes extraordinaires et des voyages extraordinaires, qui sont souvent très exagérés, pour dire le moins, parfois complètement inventés, mais qui le racontent en voulant faire passer ça pour des choses vraies. Lui, pas du tout, dans son histoire véritable, il dit que la seule chose vraie dans cette histoire, c'est que tout ce que je raconte est faux, et il se plaît à inventer des choses ridicules pour moquer toute cette tradition de récits extravagants. Et dans ce voyage, une des extravagances du récit de Lucien, c'est d'envoyer ces personnages en bateau vers la Lune pendant une grande tempête. Il y a une très grande tempête qui secoue l'océan considérablement. La Lune est à l'horizon, elle est en train de se lever, donc elle est énorme. Sa taille apparente est grande. Il y a une illusion visuelle de voir que la Lune a l'air beaucoup plus grande quand elle est à l'horizon que quand elle est haute dans le ciel. Et puis là, il y a une tempête, et boum, il va sur la Lune d'un coup. Bon, on ne s'embarrasse pas de détails techniques, mais en tout cas, ils vont sur la Lune et il s'y passe des choses. Je ne raconte pas toute l'histoire. Dans Kepler, on fait un grand saut dans le temps, puisque Lucien, c'est le deuxième siècle de notre ère, c'est dans les années 160 de notre ère. Kepler, cette fois-ci au XVIIe siècle, là, il publie en 1634 exactement le songe. Et dans le songe, c'est vraiment pour appeler ça une expérience de pensée, puisque finalement, il va nous emmener sur la Lune par des moyens tout à fait curieux. Encore une fois, c'est des démons qui vont emmener le narrateur vers la Lune par des voies et moyens très subtils. Mais il nous emmène sur la Lune pour procéder à une opération de décentrement, une expérience de pensée. Comment apparaîtrait le système héliocentrique si je pouvais le voir, ou le système solaire, on n'appelle pas ça le système solaire à l'époque, mais le système solaire, si je pouvais le voir d'un autre point que la Terre. Quand on est sur la Terre, c'est une évidence que le Soleil tourne autour de la Terre, il n'y a qu'à regarder, les étoiles tournent autour de la Terre, les planètes, bref, tout tourne autour de la Terre, ce qui était un des fondements du système géocentrique, remplacé petit à petit, notamment à l'époque de Kepler, ça commence à Copernic en 1453, puis Kepler et Galilée, sans preuve physique du système héliocentrique, mais avec des arguments contre le système géocentrique. Et donc Kepler se plaît à aller sur la Lune pour montrer l'apparence qu'aurait le système solaire vu d'un autre point. Et donc, si on sort de la Terre, on regarde et on voit bien que le Soleil est là et que la Terre tourne autour. Ça serait évident si on pouvait sortir de la Terre. Ça pourrait être évident. Donc là, on a encore une fois un voyage vers la Lune pour des raisons pédagogiques, qu'on pourrait dire d'une certaine façon, d'une manière d'expérience de pensée et avec des moyens, évidemment, tout à fait discutables, par des démons. Autre décentrement, mais cette fois-ci un décentrement qui est plutôt intellectuel, ça c'est dû à Cyrano de Bergerac, XVIIe siècle encore, dans l'Histoire comique des états et empires de la Lune. En fait, là, l'idée, c'est de se décentrer intellectuellement, c'est-à-dire d'aller sur la Lune, c'est-à-dire d'aller dans un ailleurs où il y a évidemment des sélinites, il y a toute une période de l'histoire humaine où il était évident qu'il y avait des êtres sur les autres mondes, et notamment sur la Lune, et sur la Lune, on l'a appelé des sélinites, et d'aller sur la Lune, explorer, voir ce qui se passe chez ces sélinites, ça permet, à rebours, de contraster les modes, les évolutions sociales ou les comportements sociaux des sélinites, leurs structures politiques aux structures politiques terrestres. C'est une manière de critique, finalement, du monde européen, en comparant avec d'autres mondes jugés plus adéquats ou fonctionnant de manière différente et peut-être plus maligne. Ça, c'est un classique des contes philosophiques, un peu comme Micromégas de Voltaire ou les lettres persanes de Montesquieu, où on a des personnages, alors dans Micromégas, ils viennent Sirius, Ousbek Erika, c'est des persans qui viennent de Perse et qui arrivent en Europe et qui décrivent le monde qu'ils constatent, où là, c'est Micromégas qui arrive sur Terre et qui regarde et qui décrit ce qu'ils voient et qui est un peu sidéré, et ça permet de critiquer, sans le dire, enfin, dans le disant explicitement, mais avec la licence poétique ou la licence littéraire, il faut critiquer le monde dans lequel on est. Et pour aller sur la Lune, il y a tout un tas de moyens que Cyrano évoque, dont vous êtes déjà, que vous connaissez déjà sûrement. Le premier est assez curieux, il y a base d'aimants. Vous avez des aimants, vous en avez deux, vous en jetez un devant, il attire celui que vous avez dans la main, vous avancez, vous récupérez l'aimant, puis vous le rejetez. Je vous laisse réfléchir à ça. Vous avez bien compris que ça ne marche pas. Évidemment, dans des assemblées comme ici, ce n'est même pas la peine d'argumenter. Bon, vous voyez, il y a des moyens un petit peu curieux, c'est l'équivalent de Munchausen qui se tire par le fond de culotte pour se soulever. Et il y a aussi ce moyen avec les fioles remplies de rosée, c'est pour ça que vous avez cette histoire où on voit, voilà, la citation de Cyrano, je m'étais attaché autour de moi à quantité de fioles pleines de rosée, donc c'est ce qu'on voit les petites gourdes qui sont là, et la charlie du soleil qui les attirait, puisque évidemment, la rosée disparaît quand le soleil se lève, donc la rosée est attirée par le soleil. Donc si vous avez des fioles de rosée dans vos deux petites gourdes, hop, vous allez vous monter dans les sphères. Vous voyez que c'est des moyens tout à fait, disons, discutables, poétiques, amusants, évidemment. Et bien sûr, tous ces voyages dans la Lune, ce n'est pas le voyage qui compte, il y a bien un argument qui est donné pour s'y rendre, il faut bien trouver un moyen qui ne cherche pas à être même plausible. Il faut bien trouver un moyen, mais l'idée qui est derrière ça, c'est vraiment l'idée de décentrement. On change de lieu pour montrer des choses sur le lieu dont on est parti ou pour voir le lieu dont on est parti sous un autre angle. Donc si je parle de ces choses-là, c'est parce que finalement, ces œuvres-là, d'autres encore, mais ces trois-là, pourraient être finalement considérées comme une manière de proto-science-fiction, puisque la science-fiction pourrait être définie comme la littérature du décentrement. On change d'endroit, spatial ou temporel, on peut aller dans le futur ou dans le passé, on peut aller dans un autre endroit bizarre sur Terre, au centre de la Terre ou sur la Lune ou dans des mondes lointains, pour finalement discuter de choses qui ne concernent que les humains. Et en particulier, une des choses que la science-fiction a beaucoup traité, c'est la rencontre avec l'altérité radicale des extraterrestres, qui ne sont finalement que la discussion d'une manière d'humanité en miroir et qui doit interagir avec des êtres pensants, éventuellement, et qui ont des comportements, des structures sociales, des structures politiques tout à fait différentes. Donc là, je citais ça, c'était pour dire que c'était dans l'idée, il y avait quelque chose qui ressemble un peu à la science-fiction, qui ne s'appelle bien sûr pas encore science-fiction, mais qui se rapproche aussi. Alors cette fois-ci, quand on pense au père de la science-fiction, on imagine beaucoup Jules Verne, il n'y aurait beaucoup à dire sur Jules Verne comme père de la science-fiction, il y en aurait d'autres, bien sûr, comme Wells ou Poe, Edgar Poe et Herbert George Wells, mais ce qu'on fait Jules Verne n'est pas proprement ce qu'on pourrait taxer de science-fiction, mais ça y ressemble pour partie parce que lui, on est au XIXe siècle, on est dans le siècle de la technique qui progresse considérablement et où le progrès humain est identifié aux progrès techniques, c'est à peu près strictement la même chose, et il n'est absolument pas question d'aller sur la Lune avec des moyens à la noix, avec des démons ou des bateaux qui s'envolent grâce à une tempête. Donc là, on y va par des moyens techniques et Jules Verne imagine d'envoyer ces personnages vers la Lune dans un obus qui est propulsé par un canon. On voit l'obus qui est là, c'est des représentations des éditions Edsel où on voit le train lunaire et l'obus qui est envoyé. Alors, on va discuter de cette affaire de canon en quelques instants, mais il fait des choix assez cohérents parce que Jules Verne n'est pas ignorant des sciences, en tout cas il n'est pas scientifique lui, mais il a un cousin qui est mathématicien qui s'appelle Paul-Henri Garcé et qui lui donne des billes finalement sur il faut aller vite, il faut attendre une certaine vitesse pour aller sur le sol, une vitesse dite de libération, on va y revenir. Le canon n'est pas placé n'importe où sur Terre, il est placé de sorte que la vitesse de rotation de la Terre sur elle-même qui est maximum à l'équateur est nulle au pôle, 460 mètres par seconde à peu près à l'équateur, autant se mettre près de l'équateur pour profiter de cette vitesse de rotation de la Terre pour gagner un peu de vitesse quand on envoie son obus, Garcé, Jules Verne, conseillé par son cousin, le conseille de mettre ça en Floride et le met dans un endroit qui se trouve être, par chance, mais c'est incroyable, tout près de Cap Kennedy. Il le met au bon endroit. Tout un tas de choses sont extraordinairement bien pensées par Jules Verne, de la même façon qu'il a bien pensé son sous-marin électrique, le Nautilus, qu'il a bien pensé tout un tas d'inventions techniques qui étaient déjà là en germe, parce qu'à l'époque de Jules Verne, on a une idée de choses pour aller sur la Lune, on ne sait pas encore bien le faire, ça sera formalisé un peu plus tard, on va le voir par Konstantin Tchokovsky, mais il met des choses qui tiennent la route, qui font sens et qui font vrai, même si, évidemment, quand on rentre dans le détail, ça ne marche pas, ça ne marcherait pas comme ça. Alors, 1902, voilà le premier film de science-fiction et même le premier film tout court, Georges Méliès, Le voyage dans la Lune, et lui, l'œuvre de Jules Verne est si forte visuellement, alors pas que de la Terre à la Lune, toute l'œuvre des voyages extraordinaires de Jules Verne, mais singulièrement le voyage de la Terre à la Lune, que le premier film que Méliès réalise, c'est Le canon de Jules Verne. Il met en scène Le canon de Jules Verne. Il n'y a pas de son dans la salle, mais ce n'est pas grave, c'est un muet, donc tout va bien, il y a une petite musique qui va avec, mais ce n'est pas grave. Donc là, il y a des danseuses du Moulin Rouge qui sont là. Le canon, alors remarquez comment le canon est pointé, il est pointé vers la Lune. On sait où ça va, il n'y a pas d'ambiguïté. On va en redissuter tout à l'heure, mais je peux déjà dévoiler. On va parler tout à l'heure un peu de la trajectoire, enfin évoquer la trajectoire. On ne vise pas la Lune quand on veut aller vers la Lune parce que le temps qu'on y arrive, elle bouge. En tout cas, on a compris l'intention, on veut aller sur la Lune, c'est tout à fait clair. Il y a un boss avec son épée, ça pourrait être un polytechnicien, d'ailleurs. Peut-être, d'ailleurs, ça y ressemble beaucoup. On allume le canon. Un coup de trompette pour un peu de solanité. Poum ! Là, ça part très vite. L'obus est éjecté extrêmement vite du canon. On s'approche de la Lune et il y a la fameuse image. Je vais jusqu'à cette fameuse image où on voit l'obus qui frappe dans l'œil de la Lune. Une image très célèbre, très fort, très belle. On va sur la Lune avec des moyens techniques clairs. Il y a beaucoup d'autres choses à dire sur ce film. Ils sont d'une nature plus sociale ou des représentants politiques. Les sélénites, par exemple, qui sont là-bas, ont une représentation un peu en écrevisse. On utilise beaucoup pour les extraterrestres un peu désagréables des formes que nous, humains, on considère comme désagréables. Genre, vous prenez Alien, ils sont tout noirs, ils ont des dents, ils bavent, ils ont des trucs d'araignées ou d'écrevisse. Ils sont un peu comme ça, les sélénites. Et puis, ce sélénite, il y en a un qui revient sur Terre, il a été happé par la fusée qui revient, par l'obus qui revient. Et quand il est sur Terre, le comportement des humains autour de ce sélénite ressemble exactement au comportement des Occidentaux dans les expositions coloniales où on importait des peuples dits inférieurs, colonisés, comme des animaux dans un zoo. Il y a énormément de choses qui transparaissent de l'époque. Il y a plein de choses à dire sur ce petit film qui dure 13 minutes. Mais il met en scène, c'est assez curieux, directement le voyage dans la Lune avec le canon. Alors, effectivement, le coup du canon, il a été utilisé dans cette illustration de Camille de Fermé-Rion, mais avant ça par Newton, dans l'idée, pour comprendre ce qu'était la mise en orbite ou pour comprendre ce qu'était la vitesse de libération. L'idée est la suivante. Vous imaginez un canon qui tire horizontalement un obus, qui est orienté horizontalement. Il est sur une montagne, une colline. Il tire l'obus, l'obus retombe quelque part, ou le boulet. S'il tire plus fort, avec une charge de poudre plus importante, une vitesse du boulet plus importante, hop, l'obus tombe plus loin, et puis, etc., de plus en plus loin. Mais vient un moment, et voilà la vitesse que nous indique Flammarion, que calculait aussi dans des unités différentes qu'a calculé Newton, à 8 000 m par seconde, l'obus continue tout droit, si je veux dire, en fait, pas tout droit, il continue et il tombe sur la Terre en lévitant tout le temps. Il lévite au point qu'il revient à son point de départ au bout de 1h23 minutes. 83 minutes plus tard, vous prenez le but dans le dos que vous avez tiré. Il faut faire un petit pas de côté pour éviter ça. Et puis, pire encore, si on atteint cette vitesse de 11 000 m par seconde, alors là, l'obus, il va tout droit et on ne le voit plus jamais. Donc ça, ce dessin-là est tout à fait merveilleux parce qu'il est assez pédagogique pour expliquer qu'effectivement, la vitesse orbitale, ce qu'on appelle la première vitesse cosmique, la vitesse qui vous permet d'être en orbite autour de la Terre, autrement dit, vous vous éloignez de la Terre et vous n'y retombez plus, vous prenez un objet, par exemple celui-ci, on le jette en l'air un peu fort, il monte, un peu plus fort, il monte plus haut, très très fort, il monte plus haut et suffisamment fort, il ne retombe plus, plus jamais. Alors là, en le lançant verticalement, ce n'est pas très malin. Si on le lance horizontalement, il ne retombe plus, mais il reste au voisinage de la Terre. Et si on l'envoie vraiment fort, vraiment vite, plus exactement, il s'éloigne indéfiniment, il va à l'infini par rapport à la Terre. Et donc, ce 8000 mètres par seconde, on peut le déterminer ou le comprendre l'origine de cette chose-là. Vous savez que l'objet, il tombe, évidemment, parce qu'il est tiré par la gravité de la Terre. Et en même temps, là, le dessin est parfait, il a une vitesse horizontale qui lui est donnée par l'impulsion, par l'explosion de gaz, par l'explosion de la poudre qui est derrière le boulet. Bien. Alors évidemment, tout ça doit faire fi de l'air qui fait des résistances et des frottements. Et de combien tombe un boulet en une seconde dans la pesanteur de la Terre ? Ça se calcule ou ça se mesure à peu près 5 mètres. Vous prenez un boulet, vous le lâchez, une seconde plus tard, il est 5 mètres plus bas. Bien. Donc, en une seconde, vous êtes descendu de 5 mètres. Si vous voulez rater la Terre, il faut que vous n'ayez pas sur Terre après être descendu de 5 mètres. Donc, si je suis là et que je laisse tomber le boulet, il tombe sur la Terre, il n'a pas réussi à rater la Terre. Je lui donne une petite vitesse, il tombe de 5 mètres, mais pendant ces 5 mètres, il ne s'est pas assez déplacé. Finalement, il tombe un peu. Un peu plus fort, un peu plus loin. Et pour trouver les 8 000 mètres, il faut réaliser que finalement, il faut trouver quelle distance parcourir en une seconde. J'ai pris une seconde parce que ça faisait 5 mètres. Quelle distance je parcours en une seconde pour que je retombe au niveau de la Terre, à mon altitude initiale, disons. Là, on ne va dire pas grand-chose, mais ça pourrait être zéro. Et bien, cette question, c'est quelle est la distance de l'horizon, cette distance à parcourir, c'est la distance de l'horizon quand vous faites 5 mètres de haut. À 5 mètres de haut, l'horizon est à une certaine distance, que ça se calcule. Si vous faites que 1,50 m, c'est une autre distance plus petite. Si vous êtes une fourmi, vous rasez les murs. Vous êtes à 5 mètres de haut, l'horizon est à une certaine distance. Vous avancez horizontalement de la distance de l'horizon et vous tombez, vous vous retrouvez à votre altitude de départ. Et si vous recommencez, vous tombez vers la Terre en permanence en la ratant en permanence. C'est ça, être en orbite, c'est tomber vers la Terre et la rater en permanence. Ce qui est que vu d'ici, ce n'est pas facile. Si je tombe là, je ne vais pas facilement rater la Terre. Mais si j'en ai un très fort coup de rein sur le côté, j'oublie les maisons, les arbres, tout le bazar, un coup de rein assez fort, 8 000 mètres par seconde, je ne tomberai jamais plus sur la Terre. Je tomberai tout le temps sur la Terre en la ratant tout le temps plus exactement. Et la distance de l'horizon, quand on fait 5 mètres de haut, c'est 7 900 mètres, en fait, 7 900 et quelques mètres. Donc c'est à peu près 8 000 mètres qu'il faut franchir en une seconde pour que, de sorte que, en vous éloignant de 8 000 mètres horizontalement en une seconde, la rotondité de la Terre, si vous avancez horizontalement, la Terre s'éloigne sous vos pieds. Je le dis ça différemment parce qu'elle est courbée vers le bas, parce qu'elle est ronde. Vous savez que la Terre est ronde. Personne ne pense que la Terre est platifiée. On est d'accord. Donc la Terre s'éloigne sous vos pieds, mais cet éloignement, il est de 5 mètres, on peut dire ça autrement. Si vous vous éloignez horizontalement, tangentiellement, à la surface de la Terre, de 8 000 mètres, le sol s'est dérobé sous vos pieds de 5 mètres. Et du coup, en tombant de 5 mètres, vous revenez sur le sol et vous recommencez et vous êtes en orbite. Il y a la deuxième vitesse cosmique pour s'éloigner indéfiniment. Elle est un peu plus grande, 11 200 mètres par seconde. Et là, je mets l'image de Tintin parce que Tintin, cette image est fausse deux fois. Il nous dit, vous avez atteint de la vitesse dans les aventures d'une aire de Tintin, de la vitesse de 13 km à la seconde. Vous n'êtes donc plus soumis à la traction terrestre. Comme cette vitesse de 13 km par seconde était particulière, c'est plutôt celle de 11,2 qui est particulière, cette vitesse de libération. Et vous n'êtes plus soumis. C'est faux. Ils sont toujours soumis à la traction terrestre, mais ils ne retomberont plus sur Terre. En dépit du fait qu'ils soient soumis à la traction terrestre, parce qu'ils ont atteint cette vitesse, ils ne retomberont plus sur Terre et mieux, ils s'en éloigneront indéfiniment, mais en étant toujours soumis à toute distance à la traction de la Terre. Évidemment, d'autant plus faiblement qu'ils sont lointains. Tout ça pour dire que le coût du canon, ça peut marcher. Après tout, il faut atteindre, on va dire, 11 000 mètres par seconde. Avec un canon, ça doit pouvoir marcher. D'ailleurs, on a déjà fait des grands canons. Là, ce n'est pas pour bombarder. Ce sont des canons d'un projet américain qui s'appelle le projet ARP, le High Altitude Research Project, l'idée, c'était de tirer des obus à très haute altitude, pas des obus, en fait, des expériences à très haute altitude pour tester, quand ils retombent dans l'atmosphère, leur capacité de rentrer atmosphérique, à visée spatiale, orbitale. C'est moins cher que d'envoyer une fusée très haut et de la faire redescendre. On envoie un obus très haut et il redescend, évidemment, naturellement, sous l'effet de la gravité, parce qu'il n'a pas été tiré assez fort. Le projet a été abandonné. en fin de l'air de rien, ce machin, il est balancé 180 kg à 180 km d'altitude, le record. On a balancé des obus à 180 km d'altitude, donc ça ne rigole pas du tout. Ça permet de faire à moindre coût des tests spatiaux. Alors, bien sûr, quand un obus part, il part de la vitesse nulle, il est au fond du fus du canon, il a une vitesse nulle, il sort du fus du canon à une vitesse très grande, alors là, 3600 mètres par seconde. Si c'est le cas du Columbia, dans Jules Verne, il est censé atteindre quelque chose comme la vitesse de libération, il veut aller sur la Lune. La Lune n'est pas à l'infini, donc en pratique, on peut se contenter d'un peu moins. Prenons la vitesse de libération, 11 000 mètres, donc 10 000 mètres par seconde, ça fera un chiffre rond, 10 000 mètres par seconde. S'il met, imaginons, une seconde pour sortir du canon, c'est un très long canon, l'obus met une seconde pour sortir, il est poussé par la pression du gaz pendant une seconde pour atteindre cette très grande vitesse, il passe de 0 mètres par seconde à 11 000 mètres par seconde en une seconde, donc son accélération c'est 11 000 mètres par seconde au carré, ou 10 000 mètres par seconde au carré, et 10 000 mètres par seconde au carré, c'est mille fois l'accélération de la pesanteur terrestre. Dit autrement, s'il y a un passager dans l'obus, pendant l'obus que l'obus est accéléré, il subit une accélération qui est mille fois la gravité de la Terre, autrement dit, si c'est un gars qui pèse 70 kg, l'impression qu'il a dans l'obus pendant qu'il est accéléré, c'est que sa masse est devenue 70 tonnes. Donc le gars devient une fine couche de purée de tomates rougeâtre au fond de l'obus et il arrivera sur la Lune, peut-être, mais sûrement pas en bon état. Donc le coût du canon, ce n'est pas facile parce qu'il y a bien sûr l'atmosphère de la Terre qui frotte pendant toute la partie ou l'obus dans l'atmosphère, ce n'est pas facile, ce n'est pas idiot, mais sûrement pas avec des humains dedans. Et s'il y a du matériel, il vaut mieux du matériel qui résiste à mille, et quand je dis mille g, c'est peut-être plusieurs milliers d'accélérations terrestres, il faut du matériel quand même résistant. Donc le coût du canon est pensable, il n'est pas idiot, mais en pratique avec des humains et peut-être même du matériel, ce n'est pas très pratique. Et pour mieux réussir la mise en orbite ou l'envoie vers la Lune, on utilise plutôt la fusée. La fusée qui consiste en fait à l'accélération de l'obus, on l'a vu, la fusée, c'est pareil, elle va passer de 0 m par seconde à 10 000 m par seconde. Le début et la fin, c'est la même chose. Sauf qu'au lieu de passer ça en une très brève durée, en gros le temps que l'obus sorte du canon, deuxième question, c'est la durée que l'obus, le fût du canon met pour refroidir. Pour ceux qui connaissent Fernand Reno, connaissez la fameuse question combien de temps met le fût du canon pour refroidir une fois que l'obus est sorti du canon ? La réponse est un certain temps. Je vois qu'il y en a qui connaissent leur classique, tout va bien, on est dans une assistance solide. Et donc, la durée est très brève. J'ai mis une seconde, c'est probablement moins qu'une seconde. J'ai mis une seconde. Si vous pouvez étaler cette durée dans le temps, vous allez diminuer d'autant l'accélération moyenne subie par les passagers. Donc l'idée de la fusée, c'est d'étaler dans le temps l'accélération, la rendre supportable, éventuellement supportable par les passagers. L'idée, c'est d'éjecter une petite quantité de matière à l'arrière à grande vitesse. Vous jetez un truc pas lourd, mais très vite. Et de l'autre côté, ce qui reste, c'est la grande masse de la fusée. Elle part dans l'autre sens par réaction. Elle part dans l'autre sens avec un petit gain de vitesse. Donc vous éjectez un petit machin très vite et le gros machin, c'est-à-dire vous, vous partez dans l'autre sens lentement. Et le rapport des vitesses, le vite à gauche et le lentement à droite, le rapport des vitesses comme le rapport des masses. Si vous jetez une petite masse à très grande vitesse, il faut vraiment une très grande vitesse pour gagner quelque chose de sensible de l'autre côté. Donc on allonge l'accélération pour rendre supportable. L'idée de ça, ça vient d'un russe qui s'appelle Constantin Tcholkowski qui avait imaginé l'expérience de la barque. Il s'imaginait sur un lac avec une barque et il est au milieu du lac, il n'a pas de rame et il veut rentrer sur la rive. On me dirait, il peut toujours pédaler sur les côtés, il peut jeter dans l'eau, il peut nager, mais il veut rentrer avec sa barque. Mais dans cette barque, ce qu'il a, il a du matériel dedans, il peut avoir des cailloux, c'est un peu grotesque d'avoir des cailloux dans une barque. Enfin, lui, il avait des cailloux dans sa barque. Et pour se diriger, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend les cailloux ou les pierres et il les jette. Il les jette dans une direction le plus vite possible et en réaction, sa barque part dans la direction opposée avec une vitesse qui est la vitesse qu'on a d'éjection multipliée par le rapport des masses. Donc, il éjecte vite une petite masse et il gagne un peu de vitesse dans la direction opposée avec la grande masse de la barque qui reste. Bon, incidemment, on peut se poser la question, je livre ça pour votre réflexion. Vous êtes dans un lac, vous êtes sur une barque, vous avez des cailloux dans votre barque, le niveau de l'eau il est quelque part. Il faut faire un trait. Vous prenez les cailloux, le caillou, vous le jetez dans l'eau, le niveau de l'eau du lac. Il monte ou il descend ? Je vous laisse réfléchir à ça. Tcholkowski a mis en place une équation, on est dans un séminaire de physique, comme on n'est pas là pour tricoter, dans un abordeur de physique, une équation qui vous indique comment augmente la vitesse, ça c'est ce qu'on appelle l'incrément de vitesse, en fonction de la vitesse d'éjection et de la masse initiale, masse finale du vaisseau. Et puis là, il y a un truc qui s'appelle logarithme, mais ce n'est pas très important. Ça va être important, mais ce n'est pas grave. Ça dépend. Combien vous avez jeté, à quelle vitesse ? Masse initiale, c'est vous, plus tout le carburant, ou toute la matière à éjecter. Masse finale, c'est vous, c'est tout. Le reste a été éjecté, c'est fini, le carburant est parti. Alors cette formule, il y a beaucoup de choses à en dire. Ce qui compte, c'est d'avoir essentiellement une très grande vitesse, c'est ça le plus efficace, ce n'est pas facile à faire. Dans les fusées actuelles, ils sont des réactions chimiques qui donnent des vitesses d'éjection qui sortent de l'ordre de quelques kilomètres par seconde et le plus grand rapport possible de masse. La masse initiale doit être très grande, la masse finale très petite. Pour vous donner une idée, pour la fusée Saturne 5, c'est 3000 tonnes la masse initiale. La masse finale, c'était 40 tonnes du vaisseau lunaire quand il arrivait sur la Lui. Et puis le logarithme qui est devant, ça dit qu'il y a des graves embêtements qui vous arrivent. L'idée, c'est que s'il faut augmenter considérablement ce rapport de masse pour gagner un petit peu de vitesse finale. L'exemple qu'on peut donner, si on prend la fusée ultime, c'est une fusée qui a une charge utile un peu ridicule, qui est un atome d'hydrogène. Ce n'est pas exigeant, quand même. Un atome d'hydrogène et qui est poussé par propulsion de toute la matière qui est dans l'univers observable. Vous avez une fusée énorme qui est faite avec toute la matière d'univers observable. C'est une chance de penser, et on est d'accord. C'est une fusée énorme. Elle éjecte cette fusée toute cette matière, sauf un atome d'hydrogène qui est la charge utile. Elle est éjectée à une vitesse qui est de l'ordre des vitesses de nos fusées. On va dire 10 km par seconde pour être généreux. C'est plutôt entre 5 et 7, on va dire 10 km par seconde. Et avec ce rapport de masse, la masse initiale, c'est toute la matière de l'univers, 10 puissance 80 protons. La masse finale, c'est un proton. Donc, le rapport masse initiale sur masse finale, il est le plus grand possible qu'on n'obtiendra jamais 10 puissance 80. En faisant ça, cette fusée ultime, et avec des vitesses d'éjection de 10 km par seconde, la vitesse finale est de 1800 km par seconde. Vous m'entendez bien. Vous avez poussé un atome d'hydrogène avec toute la matière d'univers observable. La vitesse finale, c'est 1800 km par seconde avec une vitesse d'éjection de 10 km par seconde. Donc, c'est nul. Ça veut dire qu'il ne faut pas faire ça. On est d'accord, on ne peut pas le faire, mais on ne fait pas ça. Si on veut atteindre des grandes vitesses, on ne sait pas bien le faire. Si on veut atteindre une vitesse de 100 000 km par seconde, on en est très loin. Les vaisseaux les plus rapides qu'on ait faits, et encore avec l'assistance gravitationnelle de Jupiter, ils ont atteint 30 km par seconde, 10 000 fois moins que la lumière. Donc, si on veut atteindre 100 000 km par seconde, par exemple, un tiers de la vitesse de la lumière, la réussite ne résidera pas dans augmenter le rapport masse initiale sur masse finale. Il résidera dans augmenter considérablement la vitesse d'éjection. Et au lieu d'avoir de l'éjection qui est fournie par des réactions chimiques, qui donnent des vitesses d'éjection de l'ordre d'une dizaine de kilomètres par seconde, peut-être faudrait-il utiliser des vitesses d'éjection venant de réactions nucléaires qui permettent d'atteindre des vitesses d'éjection parce que ça libère plus d'énergie des vitesses d'éjection plus grandes. Alors, tout ce que je viens de vous dire là, action, réaction, nucléaire, regardez. Voilà l'extrait d'un film qui s'appelle Destination Moon, 1950, un film de science-fiction. Ils vont sur la Lune, ils font des plans, puis ils reviennent. Il y a plein de choses qui sont tout à fait pertinentes du point de vue des sciences. Et regardez l'explication du principe d'action-réaction dans le film. Donc là, on a un panel d'hommes d'affaires. C'est le business qui va sur la Lune dans le film, d'hommes d'affaires qui sont censés financer le voyage, la fusée lunaire. Donc on leur fait une grande réunion pour les convaincre que c'est possible, que ça sera pour leur plus grande gloire, qu'ils vont en tirer beaucoup d'argent. Et voilà comment on va faire. Vous n'avez pas le son, vous allez le reconnaître. Donc ils vont rigoler. À un moment donné, vous allez demander pourquoi ils rigolent. Ils rigolent parce que ce qu'ils projettent à gauche, on voit le projecteur qui est là-bas, ils projettent un dessin animé de Woody Woodpecker. C'est dans le film, qui a été fait spécialement pour le film. Et donc dans ce dessin animé de Woody Woodpecker, il va expliquer comment on va aller sur la Lune. Donc d'abord, Woody Woodpecker, déguisé en homme d'affaires, il dit que ce n'est pas possible d'aller sur la Lune. Il dit, bien regarde, tous ces magazines, tous ces magazines, ont dit que c'était possible d'aller dans la Lune. Et j'ai eu de la chance, pile sur ce magazine-là, Collier's, dans ce magazine-là, dans les années 50, il y a eu une série d'articles pour faire la promotion de la mise en orbite de satellites de stations orbitales à la mode 2001. La station orbitale, c'était celle de 2001, enfin celle qui a inspiré 2001, d'aller vers la Lune, d'aller vers Mars. Et ces articles étaient rédigés notamment par Werner von Braun. Werner von Braun, qui est un scientifique, spécialiste de l'astronautique, qui a travaillé pour l'Allemagne nazie, c'est lui qui est à l'origine des V2, qui a été rapté par les Américains, qui l'ont fait travailler, j'ai toute une histoire géniale et tout à fait intéressante, qui l'ont fait travailler, et c'est grâce à lui que les Américains ont pu aller sur la Lune. C'est grâce à lui qu'ils ont pu aller sur la Lune. Et donc là, Collier's, ils mettent en scène des magazines réels, il y en a d'autres qui étaient réels, mais dans celui-là, il y a une grande série d'articles tout à fait passionnante qu'on peut retrouver encore un peu sur le... qu'on trouve parfois sur le web, qui montrent qu'on pouvait y aller. Alors voilà, Destination Moon, là c'est le film, et là on va y aller, il y a une fusée, remarquez comment est foutue la fusée, elle ressemble étonnamment à la fusée de Tintin, où Tintin a cette fusée-là, et cette fusée-là a un V2, et Tintin encore plus à celle d'un V2, on reviendra sur Tintin. Donc là, on va lui expliquer, écoute, pour y aller, on va y aller, on ne peut pas y aller avec des hélices, il dit, pourtant les fusées n'ont pas d'hélices. Ah oui, les armes n'ont pas d'hélices, elles ont des jets. Ah oui, mais alors comment ça marche ? Alors regarde, imagine, prend ce fusil, donc il est un peu effrayé, et là, il va dire, oh, pushed me, qu'est-ce qui m'a poussé ? Il a tiré, qu'est-ce qui m'a poussé ? Et là, on lui explique que finalement, le recul du fusil, la balle est partie à très grande vitesse vers l'avant, le fusil est celui qui le tient par en arrière, là, évidemment, le recul est très exagéré, et que c'est ce recul qui va être cette action et réaction qui est à la base de la propulsion des fusées, et regardez comment ils vont faire l'analogie, c'est une merveille de pédagogie, il dit, maintenant, prends le fusil vers le bas et tire, et regardez bien l'image qui va suivre, tu peux vivre, et tu peux voler, la fusée, c'est pareil. En gros, la fusée, c'est le même principe, elle fait des pés réguliers et ça la pousse dans l'autre sens. Et si elle les fait régulièrement, elle est accélérée continuellement. Vous voyez, c'est super, on passe du discret au continu, l'analogie, c'est une merveille, ce petit extrait. Vous voyez que là, on explique dans un film pour le grand public, aux hommes d'affaires qui sont là pour les convaincre comment on va faire, on explique bien comment fonctionne l'action et la réaction. Deuxième passage du même film, il y a une maquette de la fusée qui est présentée comme les appartements témoins. Voilà la fusée, comment elle va être. Elle est découpée. Alors évidemment, si on n'a pas le son, ça ne sert à rien, on voit bien la fusée comme ça. Et là, elle nous explique qu'en fait, il y a quelque part ici, c'est un bouclier, l'habitat des astronautes va être ici. Là, il y a un bouclier qui protège les astronautes de la radioactivité du réacteur nucléaire qui est là, qui va servir à chauffer de l'eau qui va être éjectée à très grande vitesse par là, sous forme de vapeur. Donc de l'eau, c'est de l'eau, on pourrait mettre ce qu'on veut, autant mettre de l'eau, c'est un matériau assez simple à se procurer. Eh bien, on ne va pas utiliser cette fois-ci l'énergie directement. Dans la chimie, on mélange l'oxydant et le réducteur, le combustible et le comburant. On les mélange, ça fait une réaction exothermique qui produit de la chaleur, beaucoup de chaleur, comme une explosion. Ça chauffe intensément le produit formé qui est éjecté par les tuyères. Donc là, ce n'est pas directement la réaction qui chauffe le gaz, c'est des réactions nucléaires dans un réacteur nucléaire qui va servir, extrayant cette chaleur, va servir à chauffer le gaz, chauffer de l'eau, mais à des températures élevées, ça va être de la vapeur et peut-être même ça va casser les molécules d'eau, ça va produire des particules très chaudes qui vont être éjectées par la tuyère. Donc ce projet-là, l'idée de propulser des fusées par l'énergie nucléaire, on est dans les années 50, on n'a pas encore été sur la Lune, bien sûr, mais cette idée-là d'abord a été étudiée dans le projet NERVA, qui a été un projet réel de propulsion nucléaire, fonctionnant exactement sur ce principe-là, où la température de l'acétocié de l'hydrogène qui a été chauffé à 3000 degrés par l'énergie dégagée par les réactions nucléaires, le projet a été abandonné à la fin des... Il était pendant l'épreuve Apollo, c'était censé prendre la suite d'Apollo, les fusées chimiques, c'est bien pour la Lune, mais si on veut aller sur Mars, c'est mieux des fusées nucléaires et il y a plus d'énergie par gramme de matière, donc c'est beaucoup plus efficace, on ira plus vite, ça sera mieux, et puis ça a été abandonné à la fin du programme Apollo quand il y a eu des coupes de budget terribles dans la NASA après l'abandon du programme Apollo. Et puis, vous avez entendu parler, le 8 août dernier, il y a eu un accident sur une base soviétique et un accident nucléaire au sens de la radioactivité résiduelle détectée. Les Russes ont dit non, il n'y a rien, mais les Suédois ont vu que si, si, comme pour Tchernobyl. Et on comprend en demi-mot que c'était le test d'un engin balistique à propulsion nucléaire. On n'en sait pas plus, on ne sait pas à quoi ça va servir, bref, en tout cas, il y a quelque chose avec la propulsion nucléaire qui est possible, plausible, même si ce n'est pas du tout ce qu'on a suivi comme piste de la propulsion chimique, mélange de deux produits dont la réaction chimique produit ce qu'il faut. Voilà d'ailleurs une maquette, un plan d'un V2 pour donner l'échelle. C'était un mélange, là, c'était un mélange d'alcool et d'oxygène liquide. Et c'est ce mélange-là, alcool-oxygène, qui servait à propulser les V2. Donc, la compréhension de la façon dont on irait sur la Lune, elle est claire depuis Constantin Tcholkowski, il a même écrit un bouquin qui s'appelle « Rêves de la Terre et du ciel » dans lequel il décrit comment on pourrait faire un voyage dans l'espace et en particulier vers la Lune à partir de fusées à réaction à un seul étage. Après, il y a eu des fusées multi-étages parce que c'était un peu plus efficace. On jette de la masse qu'on n'a pas à traîner. Ça permet de gagner un peu en efficacité de propulsion. Il y a eu, évidemment, ces missiles développés par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est de ces missiles que sont nés à toutes les fusées américaines et les fusées soviétiques qui ont finalement mis en orbite des humains, des stations et envoyé des humains vers la Lune. Ainsi d'abord, comme remarque, les fusées V2 ont fait des destructions sur Londres. Elles ont tué des gens sur Londres. Il y en a plusieurs centaines, peut-être milliers qui ont été envoyés sur Londres. Le nombre de morts par les V2, le maximum de morts par les V2, ce n'est pas les conséquences de leur explosion sur Londres parce que ça atteignait Londres mais le guidage était terrible, très mauvais. C'est le nombre de gens qui sont morts dans les camps de travail pour construire les V2. Il y a 25 000 morts dans le camp, j'oublie le nom, qui sont morts à la tâche, littéralement, dans des conditions affreuses pour fabriquer les V2 contre quelques centaines de morts seulement dues à la chute des V2 sur Londres. La question de la trajectoire est évidemment très importante. Jules Verne en parle un peu. On a vu tout à l'heure celle de Méliès, ridicule, il vise la Lune le temps que le boulet arrive, la Lune n'est plus là. Il y a quand même un endroit qui est intéressant dans le texte de Jules Verne où il nous dit qu'il va y avoir un point où les deux attractions, l'attraction gravitationnelle de la Terre et celle de la Lune, se neutralisent et c'est à cet endroit où se passe un truc incroyable dans la capsule où tout le monde est en impesanteur, tout le monde flotte dans la capsule. Alors en réalité, comme la fusée, l'obus plutôt de Jules Verne n'est pas propulsée, il est en vol qu'on appelle balistique, il devra être les personnages en impesanteur pendant toute la durée du voyage, mais ce point neutre, on va dire, alors en fait, le point neutre dont il serait question, qu'on appelle le point de Lagrange L1 du système Terre-Lune, c'est un endroit où dans le référentiel de la Terre et la Lune, la Terre et la Lune sont fixes, c'est-à-dire en fait, la Lune, elle tourne autour de la Terre, c'est une sorte de manège et dans ce manège, on se met à l'intérieur du manège et on imagine qu'on ne bouge pas. Il y a un endroit où effectivement la gravité de la Terre plus la gravité de la Lune plus, en étant le manège, la force centrifuge se compense, cet endroit s'appelle le point de Lagrange. En fait, il y a cinq points de Lagrange, mais disons, il y en a un entre la Terre et la Lune qui est le point de Lagrange qu'on appelle 1L1 où ça se compense. Jules Verne évoque la neutralisation des réactions, le point important c'est plutôt ce point de Lagrange en tenant compte de la force centrifuge. Il y a un autre endroit qui est intéressant qui est dans le cadre du système Terre-Lune non loin du point de Lagrange L1, c'est un endroit qu'on appelle la sphère d'influence de la Lune. En gros, si vous êtes dans cette sphère d'influence de la Lune, votre mouvement est essentiellement dominé par l'attraction de la Lune alors que si vous êtes dans la sphère d'influence de la Terre, il est essentiellement dominé par la Terre. Donc quand vous allez sur la Lune, essentiellement, vous pourriez dire je pars de la Terre et je prends au lieu de faire une orbite circulaire autour de la Terre, je suis une orbite très elliptique autour de la Terre, une ellipse tellement elliptique, tellement étirée qu'elle m'amène non loin de la Lune. Je pars au bon moment de sorte que je rentre dans la sphère d'influence de la Lune au sommet, à l'apogée de mon orbite. Quand je suis dans la sphère d'influence de la Lune, je bricole et puis là, je me pose sur la Lune et puis ensuite, je sors de la sphère d'influence de la Lune et je retombe sur la Terre en suivant une orbite elliptique la même genre qu'à l'allée mais qui me ramène au voyage de la Terre. Donc ça se décompose en première intention le calcul d'une trajectoire lunaire en une ellipse qui a la Terre pour foyer très allongée et qui va couper l'orbite de la Lune, se débrouiller pour partir au moment où on arrivera à l'apogée en même temps que la Lune sera sur son orbite et bricoler quand on est dans la sphère d'influence de la Lune. Ça, c'est ces orbites qu'on appelle translunaires, ces orbites où si on ne fait rien, on va vers la Lune, on bricole autour de la Lune mais même sans rien faire et on revient sur la Terre. Ces orbites-là ont été utilisées, elles étaient calculées comme ça pour que s'il y a un problème, en ne faisant rien, on revienne sur Terre, on revienne au voisinage de la Terre. En pratique, il y a toujours un peu des manœuvres qui sont nécessaires pour être sûr qu'on est sur la bonne trajectoire parce qu'on n'a pas propulsé exactement la durée qu'il fallait, on n'a pas atteint exactement la vitesse qu'il fallait, il y a toujours des petites manœuvres à faire mais l'idée est là, vous suivez une orbite qui vous fait faire le tour de la Lune et revenir sur la Terre et ça fait cette orbite-là qui est l'orbite d'Apollo 13. Il y a eu des manœuvres pour Apollo 13. Vous êtes en orbite autour de la Terre, à un moment donné bien choisi, vous donnez l'impulsion qui vous envoie vers la Lune donc comme le coup de canon mais simplement c'est étalé dans le temps, ça dure quelques minutes, vous suivez une orbite, la Lune est là, elle avance, vous suivez cette orbite, à un moment donné la Lune est là et c'est justement le moment où vous rentrez dans sa sphère d'influence, vous faites un petit tour et hop, vous vous retrouvez sur la trajectoire de retour qui est le complémentaire de l'illipse initiale. Vous avez une trajectoire en huit. et ça se calcule en trois morceaux, un bout de trajectoire dans le référentiel de la Lune qui est hyperbolique parce que vous sortez de la Lune et deux bouts de trajectoire elliptique. C'est en première approximation, c'est niveau étudiant, il faut calculer numériquement, ce n'est pas si trivial, il y a des petites choses à faire à la main, mais c'est niveau étudiant en l3 de physique. Il faut beaucoup chiader pour envoyer des humains et qu'on ne se trompe pas. Après, il y a les manœurs, mais l'intention est là. C'est une trajectoire en forme de huit et le croisement est quelque part quand vous rentrez dans la sphère d'influence de la Lune qui est non loin du point L1 dans le cas du système terrien. Alors maintenant, voilà un autre film, 1929, qui est muet, donc ça tombe bien, on n'a pas le son, Frau im Munt, Fritz Lang. Fritz Lang, il y a une fusée qui dure trois heures en muet, je peux vous dire, il y a des parties intéressantes. Celle-ci, mais il y en a d'autres, c'est un peu long comme film, mais c'est un film très intéressant, on le trouve sur le web. Toutes les parties visuelles, vous pouvez les retrouver sur le web. Donc, dans ce film-là, il y a une fusée qui va s'enlire avec une femme à l'intérieur et d'autres, quelques mecs aussi, évidemment, qui vont sur la Lune, ils font des plans et ils reviennent. Il y a toute une intrigue, etc. Mais ce film-là, regardez, c'est Matisse d'Arcelung d'Erflugban from H32, la trajectoire schématique de la fusée H32. Donc, il y a la Terre, R2, la Monte, la Lune, 384 000 km, le champ de gravité de la Terre. Ça, ce serait pour un physicien les lignes, les isocontours ou les écus de gravité, les lignes de gravité constante pour la Terre, pour la Lune. Et il y a bien sûr, quelque part, il y a deux courbes qui se croisent et qui ont la même valeur, où on est aussi fort attiré par la Terre qu'attiré par la Lune. En fait, je le dis dans les termes de Jules Verne, vous avez compris que ce n'était pas tout à fait précis. Il faudrait regarder la sphère d'influence de la Lune et la sphère d'influence de la Terre. Donc, on comprend qu'il y a deux sphères d'influence. Quand les traits sont serrés, la gravité est intense. Quand les traits sont lâches, la gravité est plus faible. Et il y a quelque part où les traits de la Lune sont plus serrés que ceux de la Terre. Ils sont plus efficaces, plus importants. Donc là, c'est pour la Monde, pour la Lune. Il y a un endroit d'équit gravité. Et regardez ce qui décide. C'est juste à tomber. la trajectoire de la fusée. La fusée H32 qui s'appelle Friede en allemand, enfin, la PRS. Et la vitesse à atteindre, la vitesse de libération, 11 200 mètres par seconde. Quand vous avez 11 200 mètres par seconde, vous quittez la Terre sans jamais retomber, vous pouvez aller à l'infini et paf, la fusée y va et elle suit cette trajectoire en forme de huit. Alors là, vous voyez que la Lune se déplace pendant que la fusée avance. et elle a cette trajectoire. C'est parfait. Pas tout à fait parfait parce que la zone d'équit gravité, ce n'est pas tout à fait celle-là. Il faudrait la dire différemment. Mais on comprend tout à fait l'idée qui est derrière. Je vais faire partir. Et les 11 200 mètres par seconde, c'est pour aller à l'infini. On ne veut pas aller à l'infini, on veut aller sur la Lune. Donc en pratique, les vitesses nécessaires pour atteindre la Lune, c'est plutôt 10 800 mètres par seconde. C'est un petit peu moins que la vitesse de libération. Alors pourquoi est-ce que c'est si bon ? C'est dans un film muet 1929. Pourquoi est-ce que c'est si fort ? Est-ce qu'ils ont compris ça ? Parce que derrière ce film, il y a ce monsieur-là, qui s'appelle Hermann Hobert, qui est le père scientifique, le père astronautique de Werner von Braun, un grand spécialiste de l'astronautique allemand, avec de l'autre côté du côté russe qui était Constantin Tchoukowski. Et c'est lui qui a servi de conseiller scientifique à Fritz Lang. Et il est parti de sa fusée, qu'il appelait modèle E. que la fusée qui est représentée dans le film de Fritz Lang, c'est exactement la fusée que Hobert préconisait d'utiliser pour aller sur la Lune. En 1929, on sait intellectuellement aller sur la Lune comme on l'a fait. Alors avec des fusées à un seul étage, en tout cas deux étages, mais la trajectoire, les effets de l'accélération, les effets de l'impesanteur, tout ça est absolument clair. Alors regardez, là, c'est encore Fritz Lang, extrait les foules exaltées qui voient sortir, regardez ça, la fusée de son hangar. C'est une maquette, mais regardez comme c'est du beau boulot. Regardez ça. Donc l'énorme fusée, c'est exactement le modèle E que Fritz Lang, c'est sur des rails, ça se déplace, les humains petits donnent l'idée de l'immensité de la structure, et c'est exactement la fusée et les moyens que décrivait Fritz Lang dans un livre qui s'appelle « Wege from Tsum Raumschifart » « Les chemins vers le voyage spatial ». Et voilà. Alors maintenant, regardez ça. Ça, c'est les British Pathé. Ça, c'est la sortie de la fusée Saturn V du VAB, qui a longtemps été le plus grand bâtiment du monde. Regardez ça. Il y a des petits humains minables. Ce n'est pas sur des rails, mais sur des chenilles. Les russes utilisent des rails. On a une fusée gigantesque qui avance sur un appareil à chenilles qui s'appelle le Crawler, qui avance à à peu près un kilomètre par heure, qui est capable d'absorber des dénivelés sans brancher en laissant le plateau horizontal de 7 mètres. Il y a des amortisseurs velus. qui avance très lentement et qui met 6 heures pour déplacer les 3 000 tonnes de la fusée du VAB où elle était assemblée à son pas de tir. C'est exactement ce qu'on voit dans Fritzland. Exactement. Alors, regardez aussi le décollage de la fusée dans Frauenmont. Alors, en 10 secondes, ça part. Là, on n'est clairement pas en 1950, on est d'accord. Il y a des gros leviers en bois. Donc, 3, 2, 1... Yes ! Paf ! Poum ! Et puis, la fusée qui part à fond. Tout ça est remarquable. Même, à la limite, on a l'impression de s'y croire. La fusée, vous voyez, elle est un peu dans l'eau. Alors, en fait, maintenant, elle n'est pas dans l'eau. Non, elle n'est pas dans l'eau. Mais il y a de l'eau. Quand les flammes sont éjectées dans les systèmes qui dévient, il y a de l'eau qui est mise en même temps de sorte que ça, par son évaporation, prenne, pompe une partie de l'énergie, de la chaleur de tous les gaz qui sortent et que ça ne détruise pas complètement le système et que ça permet de préserver tout ce qui est en dessous. C'est du béton, mais quand même. Et donc, il y a de l'eau dans les lancements. L'eau joue un rôle important. La fusée part à grande vitesse et puis, il y a un compte à rebours. Alors, ça a l'air parfaitement naturel, ce compte à rebours. On dit, ben oui, il y a un compte à rebours. Normal. Sauf que ça, on est en 1929. C'est le premier compte à rebours de l'histoire. Il n'y a jamais eu de compte à rebours avant. Pour le décollage de fusée, on n'en a jamais décollé en vrai. Et donc, là, il met un compte à rebours. Et c'est de cette idée-là que viennent les comptes à rebours. Si on fait des comptes à rebours dans les fusées, c'est à cause de ça. Regardez comment s'en explique Fritz Lang. Il a dit, il fallait tourner le décollage de la fusée, mais il n'y a aucune tension dramatique. Bon, c'est prêt. On appuie sur le bouton, la fusée décolle, so what ? Si ça n'a rien passé, la tension dramatique, c'est nul. Alors qu'il y a une tension au décollage de la vie, il faut qu'il y ait une tension. Et il dit, au lieu de faire un, deux, trois, quatre, cinq, dix, cent, mille, et puis on décolle, on va faire exactement l'inverse. On va compter à rebours et les gens vont comprendre naturellement que quand on arrivera à zéro ou à un, ça part. L'invention du compte à rebours, c'est Fritz Lang en 1929 dans Freud. Alors regardez, dans la fusée, on sent que c'est technique, c'est pareil, il y a des cadrans, il y a tout un tas de trucs et il y a des leviers, des cadrans. Et là, c'est la vitesse qui est indiquée en kilomètres par seconde. Kilomètres par seconde, c'est écrit explicitement. Et puis il y a la limite, il faut atteindre cette barre-là. Si vous n'atteignez pas cette barre-là, c'est foutu. Et donc, on voit la vitesse de la fusée qui augmente. Alors, petit exercice, c'est quoi l'accélération de la fusée ? Essay de relever, c'est un exercice trivial, mais on peut lire des informations sur ce diagramme. Ça veut dire, on peut mesurer combien de temps il faut pour qu'elle passe de ici à là, qu'elle passe de 3 km par seconde à 4 km par seconde. Et cette durée, vous l'utilisez, vous divisez le gain de vitesse, le 1 km par seconde, par la durée, et on voit que si on fait ce calcul-là, on obtient une accélération d'à peu près 20 G. Là, l'aiguille, elle avance vite pour des raisons dramatiques parce que sinon, avec une petite accélération qui ne tue personne, l'aiguille avancerait plus lentement. Mais l'accélération qu'on mesure, c'est 20 G. Bon, donc c'est pas bon pour les 1,20, c'est beaucoup aussi. C'est plutôt 2 ou 3, il ne faut pas trop dépasser 2 ou 3, si on veut être bien. Donc, effet du décollage sur les passagers, alors ça continue, ça monte, ça monte, ça monte à fond. Les ciels, regardez, comme il est très joli, le ciel, c'est des vraies petites étoiles brillantes. Bon, là, ils en chient manifestement. Remarquez ici, il y a des systèmes pour s'accrocher au sol, on a l'impression qu'on va glisser les pieds. C'est normal, ils vont avoir des moments d'imposanteur. Dès que la fusée ne propulse plus, ils seront en imposanteur dans ce film. Ils vont s'accrocher pour rester collés au sol. Dans le film américain, on va y revenir, ils ont des systèmes aimantés aux pieds. Donc là, on sent quand même qu'on doit comprendre dans ce film muet que ce n'est pas facile pour eux. Manifestement, ce n'est pas facile à cause de l'accélération. Ah, regardez, il n'y a qu'à attendre. Ils montent l'accélération, ils nous ont roulé. Tout à l'heure, j'ai mesuré 20 G et là, ils mettent 40 mètres par seconde au carré. C'est 4 G. Je comprends qu'ils ne soient pas contents dans la fusée, mais c'est plus raisonnable. C'est une accélération déjà intense, difficile à supporter, mais déjà plus raisonnable. 20 G, ils sont écrabouillés. On voit l'accélération. Qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi ça ne marche plus ? Non, c'est fini. L'accélération... Il me semblait qu'il y avait un... Ah, c'est bon, c'est les effets de l'accélération. L'accélération, 4 G qui est là. Ah, mais si, ça reprend. Regardez la femme dans la Lune, elle est là, elle ne rigole pas. Quant à lui, il est en PLS total. Vous remarquez qu'il amène un petit oiseau, parce qu'on amène toujours des petits oiseaux, parce qu'il meurt avant vous, ça veut dire qu'il y a des problèmes. Dans les mines, dans l'endroit pas clair. Des petits oiseaux, des enfants, comme ça, s'il y a des problèmes, les plus faibles, les plus sensibles à une perturbation extérieure, les enfants, on ne les met pas dans l'endroit dangereux, c'est plus sûr. Là, vraiment, c'est dur. Vous avez remarqué les ressorts qui se tendent sous l'accélération. C'est super bien fait, quand même. Lui, on l'a regardé, c'est un expressionnisme allemand. Il se gonfle et il retombe dans le truc. C'est très drôle. Mais on comprend, l'idée, c'est de bien faire comprendre qu'il y a cette accélération terrible qui écrase tout le monde. On peut faire la même comparaison avec le film de... avec le Destination Moon. Là, c'est une fusée nucléaire, là, ils ont une vue de leur fusée de l'intérieur. Il y a le compte à rebours qui se déroule. Là, il y a un compte à rebours, on ne l'entend pas, mais il y a un gars qui fait le décompte à rebours en anglais. Il compte, c'est assez pénible, 7, 6, 5, etc., 4, 3. Il y a une tension, c'est lui qui fait le compte à rebours de 1, c'est l'idiot du village, qui fout la merde, mais à la fin, il a une rédemption. La fusée décolle, il compte à 2, il dit fire, il ne dit pas fire à 1 ou à 0, il a dû se tromper. La fusée décolle, on sent le petit pétard qui démarre, et là, c'est le fuel. C'est bizarre qu'ils mettent fuel, parce que le fuel, il n'y en a pas. C'est nucléaire. Et le fuel, c'est ce qui serait dans la fusée, la masse de réaction, comme on dit. La masse qu'on éjecte à grande vitesse, c'est de l'eau, à bord d'eau. Et puis la fusée décolle. Et puis c'est assez pénible aussi. Mais eux, ils ont des sièges, déjà plus malins, des sièges un peu mous, ils s'enfoncent dans le siège. Et regardez, ils font la tête aussi, ils n'ont pas l'air bien. Lui, il n'est pas bien. Il y en a un où c'est vraiment intéressant, lui, il n'est pas bien du tout. Lui, il n'est pas bien du tout. Ça, c'est le mili, il ne voit vraiment pas bien. Le chef de l'expédition, le colonel, je ne sais plus son nom. Il y en a un où... Alors, voilà. Lui, c'est spectaculaire. Je ne sais pas comment ils ont fait l'effet spécial, mais en revanche, c'est assez réaliste. Parce que du coup, quand la gravité vous tire, toutes les matières molles, toutes les chers molles, tous ces machins-là, c'est tiré. Donc vous êtes littéralement, pas démonté, mais tiré par la gravité. Cette image-là, c'est assez rigolo, elle est assez réaliste. Quand on voit la tête réelle des astronautes qui s'entraînent dans les centrifugeuses, ils ont des visages qui sont très étirés. Alors, quand on voit le décollage de cette fusée et qu'on regarde ça, on a compris d'où Hergé prenait son inspiration. C'est à peu près 100% ce qui s'est fait du côté allemand. Les V2, la fusée ressemble vraiment à un V2 et même par ses damiers. le décollage ressemblent exactement à le Yerling-Pichel. Et puis les effets de l'accélération, ils sont sur le ventre, sur un machin mou qui va s'écraser. C'est exactement ça. C'est exactement repris. Beaucoup de choses de Tintin sont reprises de Destination Moon. Alors, ils sont partis sur la Lune, ils ont bien visé, ils ont suivi la bonne trajectoire. Ils arrivent sur la Lune, ils ont fait quoi sur la Lune ? D'abord, on voit quoi et on fait quoi ? Cette image, j'aime bien, c'est une image de 1933 d'un Français qu'on a complètement oublié, qui s'appelle Lucien Rudeau. Lucien Rudeau, c'est un astronome amateur qui faisait des dessins de ce qu'on appelle maintenant Space Art et qui a eu un très grand succès aux Etats-Unis, beaucoup plus qu'en France d'ailleurs. Et voilà, lui, il représente une fusée en train de visiter la face cachée de la Lune. Ce qui est intéressant dans la Lune, c'est son exploration. Là, on a bien compris qu'il n'y aura probablement pas de sélénite. On a oublié ça depuis un certain temps. Mais il y a quand même une exploration à faire sur un monde, semble-t-il désertique, mais en tout cas inconnu. Il nous montre cette fusée. C'est encore une fusée à un seul étage. Elle a sa réaction. Tout est clair. Et la représentation, parce qu'on a évidemment des images, des dessins, déjà des premières photographies de la surface de la Lune, on peut commencer à en faire des représentations crédibles, plausibles. Un des grands maîtres de ce travail de Space Art, c'est Chesley Bonestel. Quand vous regardez la fusée lunaire de Chesley Bonestel, vous remarquez que ça ressemble beaucoup à la fusée de Destination Moon. C'est normal. C'est lui qui a fait tout le design de Destination Moon. Le scénario de Destination Moon, s'il est aussi cohérent, c'est qu'il est issu du travail, de la collaboration pour le scénario et pour les aspects techniques de Robert Heinlein, un auteur de science-fiction américain qui n'était pas complètement sous-doué en sciences, mais plutôt assez... Il avait des connaissances scientifiques, pour dire le moins. Il avait écrit toute une série de textes. Son ambition, il a eu à un moment donné l'ambition de faire la promotion des sciences auprès de la jeunesse américaine. Il a écrit une série de romans en anglais, c'est des juvéniles, c'est-à-dire des romans pour jeunes adultes, pour adolescents et jeunes adultes, des romans de science-fiction dans lesquels il faisait la promotion des sciences à vertu d'expansion de l'humanité dans l'espace. Un de ses romans s'appelle Rocket Ship Galiléo. Rocket Ship Galiléo, ça sert de base à Destination Moon. Il a fait le scénario, il a donné des billes techniques et lui, il voulait que les jeunes gens soient formés, finalement, il voulait former, comme il le disait, les futurs citoyens de la galaxie. Dès qu'on a mis le pied sur la Lune, il a arrêté ces romans-là, il est reparti la science-fiction canonique qu'il écrivait avant, la science-fiction pour adultes. On se dit, c'est bon, maintenant, on est sur la Lune, c'est parti, j'ai fait mon job de promotion de l'espace. On pourrait en discuter longuement, la façon dont la science-fiction aux États-Unis, en tout cas, a interagi, a permis aussi de rendre acceptable, compréhensible cette aventure lunaire de la NASA qui a coûté une blinde et qui était pour des raisons essentiellement du haut politique, de lutte d'influence avec le monde soviétique. Donc, chez Cébón Estel, regardez ces images qui sont absolument stupéfiantes. On voit les humains qui sont là, ils ont un télescope qui est ici, ils n'y vont pas pour faire des vacances, pour prendre des vacances, ils emmènent des instruments techniques. On voit un paysage lunaire, la Terre dans le ciel, on voit un tiers de Terre, des reflets sur l'île, ces manipidescentes, c'est ça. Voilà. Pour l'inverse. Vous voyez, encore une fois, où Hergé s'est inspiré de ça. Hergé a été observé la Lune, on sait qu'il a été observé la Lune à la lunette de l'observatoire de Hucle en Belgique, l'observatoire royal de Belgique. Un observatoire avec une lunette, ce n'est pas un observatoire stratosphérique, il est comme la lunette de Meudon, c'est un observatoire patrimonial maintenant, c'est l'une des grandes lunettes de l'époque. Et on voit Hergé qui représente quelque chose de plausible à la surface de la Lune. Les surfaces ici sont un peu pointues, les reliefs lunaires sont plutôt plus doux que ça, mais c'est tout à fait plausible. Il y a une très grande cohérence dans cette image quand même, des bêtises et des cohérences rapidement décryptées. Vous savez qu'ils sont partis un premier quartier lunaire, si on voit explicitement la Lune en premier quartier, ce qui est assez logique, ils vont au centre de la face visible de la Lune qui se trouve être à peu près au centre, là où il y a le cirque Hipparque, c'est là où ils vont. Ils sont quelque part, là c'est les contreforts, tous ces grands tours du cirque Hipparque, qui est à peu près au centre de la face visible de la Lune. Et donc partir un premier quartier, ça veut dire partir le moment où le jour se lève au centre de la face visible de la Lune, au centre du cirque Hipparque. Et donc le jour se lève, donc le soleil est bas sur l'horizon qui est assez longue, et d'ailleurs si on divise ça par ça, on obtient quelque chose comme la tangente de la hauteur au-dessus du Soleil, si on fait même en oubliant qu'il y a un peu de parallaxe, on obtient quelque chose qu'une dizaine de degrés, donc on a un soleil assez bas sur l'horizon, c'est tout à fait plausible, parce qu'on est un premier quartier lunaire, le soleil se lève dans le cirque Hipparque. Alors évidemment, si on est un premier quartier lunaire, on a beaucoup de mal à comprendre qu'on est une pleine Terre, on devrait avoir un quartier terrestre aussi, évidemment, le soleil ne devrait pas éclairer totalement, là c'est comme si le soleil venait de là où vous êtes, alors que si on regarde l'image et l'ombre, le soleil vient de la gauche, il ne peut pas être aux deux endroits à la fois, donc là on doit avoir une demi-terre, il est assez curieux de voir une Terre avec zéro nuage sur un hémisphère complet, dans l'album, il y a un calendrier qui indique la date du départ, qui est un 3 juin, donc on est quelque part autour du solstice d'été, là on voit quelque chose qui ressemble à l'Australie, à la Nouvelle-Zélande, on dirait qu'on a l'impression que les zones polaires sud sont brillamment éclairées, ce qui correspond plutôt au solstice d'hiver, donc là on est plutôt un solstice d'hiver qu'un solstice d'été, dans une période particulièrement incroyable, il n'y a zéro nuage sur un hémisphère de la Terre, mais on est au bon moment, on est un premier quartier, on est effectivement sur la Lune, un premier quartier lunaire, les étoiles dans le ciel, pourquoi pas évidemment, parce qu'il n'y a pas d'atmosphère, donc pas de diffusion de la lumière solaire, donc pas de lumière bleue de l'atmosphère quand le soleil est levé, et donc possibilité de voir les étoiles en plein jour, disons. Donc voilà une très belle image, très spectaculaire image de Tintin, vous voyez tout aussi belle que celle-ci, c'est vraiment de très belles images, et en voilà une autre, encore pour enregistrer au plaisir, ça c'est encore Tchessez-Bonestel, alors là vous voyez que là c'est plutôt bien fait, parce qu'on a la pleine Terre, et donc le soleil est dans le dos, et on a l'ombre, là c'est l'ombre de la fusée portée par la Terre, la Terre est basse, l'ombre est longue, enfin l'image est très cohérente, Tchessez-Bonestel travaille beaucoup la cohérence de ces images, et c'est assez bien fait. Donc il y a toute une iconographie spectaculaire de ces voyages imaginés encore dans la Lune, avec des idées plausibles, et même pour certaines d'entre elles tout à fait crédibles. Il y a une autre veine qui est toujours un peu plus marrante, alors là on voit, c'est dans un magazine qui s'appelle Amazing Stories, alors Amazing Stories c'est un magazine qui a été fondé par un luxembourgeois qui a émigré aux Etats-Unis, qui s'appelle Hugo Gernsback, et Hugo Gernsback, lui il est luxembourgeois, il est européen, donc il connaît ces histoires qu'on appelle, pas science-fiction, qu'on appelle de merveilleux scientifiques, les histoires de Jules Verne, regardez, Stories by Jules Verne, Jules Verne, Wells Poe, il connaît tout ça, il importe ça, d'abord il importe ça dans des magazines de vulgarisation scientifique, autour de la radio notamment, fabriquez votre poste à Galen en gros, au cours du bricolage électrique, joué au circuit électrique de la maison pour avoir des va-et-vient, je ne sais quoi, donc de vulgarisation scientifique et technique, il met ces histoires dans ces magazines de vulgarisation, dont un qui s'appelle Modern Electrics, et ça a un grand succès, il décide de fonder la première revue qui ne s'appelle pas scientifixion, Amazing Stories, c'est The Magazine of Scientifixion, il appelle ça Scientifixion d'abord, et dedans il met des histoires de Jules Verne, et puis plus tard, il y a toute une histoire encore, et ça deviendra, il va fonder, il va perdre Amazing Stories, il va perdre le contrôle de Amazing Stories, il fondera Astounding Stories, qui deviendra The Magazine of Science Fiction, la science fiction, le mot est né dans les années 30, disons, aux Etats-Unis, sur un fond culturel européen, je dis ça, c'est pour que vous ayez ça dans votre tête, la science fiction, ce n'est pas un truc d'américain, d'anglo-saxons, ils ont fait ça très bien, pour respect, mais c'est une initiation culturelle européenne. Et donc là, on voit la Terre, le Soleil, la Lune, et les gars qui font des plans, ils ont du matériel, ils ont des scaphandres, on a compris qu'il n'y a pas d'atmosphère, donc il faut des scaphandres, ils ont des piolets, des machins, parce que là, c'est des dessins à peu près de la même époque, c'est pas tout à fait le même genre, c'est plus sérieux, c'est des Allemands, les frères Bruder, qui font ces dessins de la Lune, c'est un peu moins sophistiqué, mais donc il y a des représentations de la situation de l'homme sur la Lune, en situation. Là, ils escaladent, on sait que sur la Lune, il y a des montagnes, et eux, ils font des bons incroyables, on a compris, on sait que la Lune est gravité assez faible, et d'ailleurs, regardez d'où ça vient, Tintin, il n'y a pas photo, il lit aussi Stanley Story, en tout cas, il s'est inspiré de ça, les Duponts, quand ils font des grands bons de leur scaphandre, ça ressemble étonnamment à cette situation-là, de deux personnages qui font un grand bond, en dépit de leur lourd scaphandre dans une gravité lunaire qui est beaucoup plus faible, six fois plus faible que celle de la Terre. Alors, quand on est sur la Lune, on va y faire des choses, pas juste des bons et rigoler, là, ils ont l'air d'avoir un bidon d'essence, je ne sais pas quoi, un bidon d'eau, enfin, j'en sais rien, puis du matériel, d'exploration, des piolets, donc ils ont de la géologie, des choses comme ça. Voilà le programme que propose le professeur Tournesol, ça c'est dans l'album, on a marché sur la Lune, le programme quand on est sur la Lune, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, dans les deux films, Freud monte et tout ça, ils font un peu d'exploration et puis ils rentrent. Dans Destination Moon, pareil, ils font un peu d'exploration et puis ils rentrent. Ils rentrent rapidement parce qu'ils voient qu'il y a un problème, ils ont consommé trop d'essence, enfin, trop de carburant, trop d'eau, ce n'est pas de carburant, c'est de l'eau, ils n'en ont plus assez, donc ils vident leur gourde dans leur réservoir pour en gagner un peu, ils gardent un tout petit peu d'eau, ils jettent tout ce qu'ils peuvent jeter et puis ils repartent. Donc, ils ne font pas grand-chose sur la Lune. Alors que Tintin, il explique des choses et là, c'est écrit là explicitement, on va étudier les rayons cosmiques et on va observer les planètes les plus proches et on va aussi mesurer la constante des radiations solaires et affixer précisément les limites du spectre solaire dans l'ultraviolet. Alors, toutes ces choses-là sont tout à fait plausibles, ce n'est pas des mauvaises idées de faire ça sur la Lune. Essentiellement, les rayons cosmiques, c'est des particules de haute énergie qui nous viennent du Soleil pour partie, mais aussi de sources galactiques dans notre galaxie, des explosions de supernovas et parfois même extra-galactiques en dehors de notre galaxie. C'est les rayons cosmiques et ils ont les plus grandes peines à arriver jusqu'à nos détecteurs terrestres. D'abord, ils doivent rentrer dans ce qu'on appelle la cavité solaire. Il faut qu'ils franchissent la zone d'influence du Soleil, qu'elle soit magnétique et matérielle. Après, il faut qu'ils rentrent dans la magnétosphère terrestre et qu'ils franchissent l'atmosphère de la Terre. Essentiellement, c'est mieux si on est en l'air, en haute altitude et c'est mieux si on est dans l'espace. Et pourquoi pas la Lune ? Mais il n'y a pas besoin d'aller sur la Lune pour étudier les rayons cosmiques. Et la découverte des rayons cosmiques par Victor Hess en 1914, c'est dans des ballons, pas stratosphériques, mais des ballons qui montent en haute altitude. Donc on peut comprendre des choses sans aller sur la Lune, mais pourquoi pas, la Lune n'a pas d'atmosphère et donc on reçoit à priori un flux d'oréants cosmiques plus importants. Et d'ailleurs, pour les astronautes qui ont été, ça a pu être un problème. S'il y avait eu une éruption solaire qui envoie énormément de matière solaire, énormément, ce n'est pas des quantités considérables, mais suffisamment rapides et en quantité suffisante, si vous vous prenez de plein fouet une éruption solaire de la Lune, sur la Lune, en dehors de l'atmosphère et de la magnétosphère terrestre, vous avez une dose létale de radiation. Et donc, il ne fallait pas, il ne fallait pas que pendant l'émission Apollo, il ne valait mieux pas qu'il y ait une éruption solaire. Et puis, ils ont mesuré la constante des radiations solaires. Alors, c'est quoi ce truc-là ? C'est une question qui a longtemps perturbé parce qu'il se posait la question de l'origine du rayonnement solaire. Le soleil brille. On avait compris qu'il brillait parce qu'il était chaud. Ça, ça va. C'est comme n'importe quel bout de métal chauffé. Il est incandescent. On a mis du temps pour comprendre cette affaire-là. Le soleil brille parce qu'il est chaud. Mais la question, c'est qu'il brille beaucoup et que s'il n'y a pas de source interne d'énergie, combien de temps il va briller ? Il va se refroidir et il devrait briller de moins en moins et il n'y aura plus de soleil. En tout cas, il sera tout froid et il va être plus brillant. Pour justifier la longévité du soleil, il fallait d'abord estimer cette longévité, estimer en mesurant l'âge de la Terre, ce que faisaient pour partie les géologues, ce qu'ont fait les géologues, mais il fallait aussi essayer d'estimer l'ancienneté du soleil en fonction des sources d'énergie qui étaient derrière. Mais pour estimer l'ancienneté du soleil, encore faut-il connaître le débit d'énergie du soleil, la puissance qui le rayonne, combien de watts le soleil est bien. Et une façon de déterminer, c'est de se placer là où on est, sur Terre, on a guère le choix, et de mesurer combien d'énergie et à quel rythme, quand on dit quelle puissance on reçoit du soleil, et de cette puissance reçue sur Terre, on peut déduire la puissance totale émise par le soleil. Cette puissance reçue sur Terre s'appelle la constante solaire. C'est 1360 watts par mètre carré quand on est en dehors de l'atmosphère. Sur Terre, c'est un peu emmerdant au niveau du sol parce que l'atmosphère absorbe une partie du rayonnement solaire. Il peut y avoir de la diffusion atmosphérique, il y a de la diffusion mais Claude Pouillet, déjà un des premiers, et d'autres ensuite ont fait cette mesure dès les années 1800, quelque chose, 50, 30, 50, je ne sais plus la date exactement en tête, mais dès le milieu du 19e siècle, on avait une idée de la constante solaire, donc de combien la Terre reçoit d'énergie du soleil chaque seconde par mètre carré et du coup, combien le soleil émet d'énergie en tout. Il n'y a pas besoin d'aller sur la Lune encore une fois pour faire cette mesure. L'avantage d'être sur la Lune, c'est qu'il n'y a pas d'atmosphère, autant être très haut en altitude, autant être dans l'espace en orbite autour de la Terre, c'est ce qu'on fait maintenant, ou être en restant sur Terre et en essayant, ce qu'ont fait longtemps les physiciens, de corriger l'absorption de l'atmosphère par l'étude de l'atmosphère. On essayait de faire des corrections. De la même façon, l'ultraviolet est absorbé par la couche d'ozone, une grande partie de l'ultraviolet solaire est absorbée par la couche d'ozone et pour observer la lumière ultraviolet solaire directement, il faut se situer soit à très haute altitude soit carrément en dehors de l'atmosphère. on peut aller sur la Lune, ce n'est pas le plus facile. Mais là-dedans, il y a un truc que c'est tout le programme scientifique de tournesol. Il y a un programme scientifique quand même, on y va pour faire des bons et dire on y a été. C'est déjà quelque chose d'assez intéressant comme position. Ce qu'il oublie de fondamental et ce que devait faire Armstrong, la première chose qu'il devait faire dès qu'il avait deux secondes pour se poser, c'était ramasser des cailloux. Le truc important d'aller sur la Lune qu'on ne pouvait pas faire autrement qu'en y allant avec des humains, pas besoin encore avec des humains. Les robots, on aurait pu faire, les Russes ont fait des retours d'échantillons, ont ramené 300 grammes d'échantillons lunaires par des robots, par des sondes automatiques là où les Américains ont ramené 300 kg. Mais c'était juste une question de bien maîtriser le retour d'échantillons. Ils ont ramené des échantillons de roches lunaires, c'est ça qui était vraiment la chose importante à faire en tout cas, qui était le truc que devait faire Armstrong s'il devait repartir plein pot, s'il y a un problème, il descend, il dit sa phrase, il y a un problème, tu dois remonter, il ramasse un truc, il met dans sa poche, il se tire. N'importe quoi, un vrai truc de cailloux lunaire, même pourri par la fusée, on le ramasse. C'était le truc important, c'était les cailloux lunaires auxquels Hergé n'a pas pensé. D'autres choses ont été faites, en plus des cailloux, ils sont restés plus longtemps, alors là, c'est pendant Apollo 11, ils ont déposé ce truc-là, et ça, donc un sismomètre, comme on a été déposé les dernières sur Mars, le sismomètre martien, CIS, l'Ognonet, vous devez connaître, donc quand il se posait un sismomètre sur Mars, là, un sismomètre lunaire, c'est important, ça permet d'avoir des idées de ce qui se passe dans l'intérieur de la Lune, si tant est qu'il y a des séismes, ou quand il n'y en a pas, il y a de temps en temps des météorites qui tombent et qui font des impacts suffisamment intenses pour qu'on en détecte les vibrations de surface, donc un sismomètre, et puis le machin derrière, qui a l'air un peu minable, c'est un rétro-réflecteur, c'est-à-dire c'est un panneau avec un miroir qui est formé de coins de cube et qui est rétro-réfléchissant. C'est un peu comme les bandes rétro-réfléchissantes de sécurité qu'on a sur la route ou les gilets jaunes, ceux qui ont été gilets jaunes dans la salle, vous avez vu ça, ça rétro-réfléchisse, ça veut dire que quand on éclaire, on a l'impression que c'est lumineux, mais ce n'est pas toujours le cas. Si j'éclaire un miroir, si le miroir est incliné par rapport à moi, la réflexion de la lumière fait qu'elle part dans une direction qui n'est pas la direction d'arrivée. Donc si le miroir est perpendiculaire à moi, je l'éclaire, je vois ma source de lumière, super, ça envoie la lumière. Mais les systèmes rétro-réfléchissants ont cette propriété tout à fait étonnante. Quand ils sont éclairés dans une direction, le retour de la lumière se fait dans la direction exactement opposée. Ce qui fait que quand vous êtes au bord de la route et que c'est tout noir dans la route et que vous éclairez avec vos phares des machins rétro-réfléchissants là-bas, vous avez l'impression qu'ils sont très brillants, ils ne sont pas éclairés, ils ne sont pas lumineux spontanément, ils sont éclairés par vos phares et ils renvoient la lumière exactement dans la direction d'arrivée, donc vers vous, plus ou moins vers vous, et vous les voyez brillants, ce qui vous permet de ne pas vous mettre dans le ravin. Donc là, c'est ce système qui a été mis ici, derrière un truc pas très grand, c'est grand comme le panneau de la table, c'est tout petit, c'est éclairé par un laser depuis la surface de la Terre, il y a deux endroits, les Américains font ça et les Français font ça à Grasse, les Russes ont fait ça et ils ont arrêté, donc les Français et les Américains font encore ça. On envoie un laser vers ces miroirs, il y en a quatre, il y en a trois Américains d'émission Apollo, il y en a un russe, franco-russe en fait, le miroir est français sur un lunocode, sur un rover russe, on éclaire ce miroir et on mesure la durée d'aller-retour de la lumière, la lumière va vers le miroir et revient, on mesure très précisément la durée d'aller-retour. Ce n'est pas si simple parce que quand on envoie beaucoup de lumière, il n'en reçoit pas beaucoup parce qu'on a le faisceau lumineux qui diverge, il éclaire une énorme patate sur la Lune, il y a un tout petit miroir qui est posé derrière et puis il renvoie de la lumière qui diverge et on récupère dans le télescope de départ un tout petit peu de lumière. En gros, quand on envoie 10 puissance 18 photons, ça veut dire un milliard de milliards de photons, on en reçoit un en retour sur Terre. Donc il faut faire un tout petit peu attention quand on fait la manip, on sait faire ça très bien depuis des années et mesurer la durée d'aller-retour de cette lumière, ça permet de déterminer la distance Terre-Lune avec une précision qui est de l'ordre du millimètre. Ça ne rigole pas. Et donc on a pu affiner plein de choses sur l'orbite de la Lune autour de la Terre, bon, ça c'est un point intéressant, mais surtout on a pu constater, par exemple, une des conséquences de ça, on a pu constater que l'accélération de la Terre vers le Soleil et que l'accélération de la Lune vers le Soleil sont les mêmes alors qu'elles n'ont pas la même masse et qu'elles n'ont pas la même composition. Ce qui était une des validations de ce qu'on appelle le principe d'équivalence, l'idée que les corps tombent de la même façon dans les champs de pesanteur et que le satellite microscope a vérifié avec une précision incroyable il y a deux ans. Voilà. C'est la science sur la Lune. On a fait des rovers aussi, bon, c'était cool, ils ont fait des plats de plans. Alors évidemment, ces missions Apollo, c'était la dernière mission, Apollo 17, en 72, il y a eu des missions d'Apollo 11 à 17 qui ont été sur la Lune, sauf Apollo 13. Il y a eu 12 humains sur la Lune, 12 hommes sur la Lune, des hommes, là pour le coup, sexuellement, hommes sur la Lune, aucune femme. Et c'est 12, et puis c'est tout. Et dans ces 12, il y avait un seul scientifique authentique, c'était Harrison Schmitt, qui était géologue dans la mission Apollo 17. Donc lui, en une seule mission de géologue, il a ramassé des cailloux de manière bien plus subtile que ne pouvaient faire ses collègues Millie qui étaient avant lui et qu'on avait appris un peu de géologie. Et donc, à lui tout seul, il a fait une moisson, la qualité de la moisson, la quantité, mais surtout la qualité de la moisson de roche a été bien supérieure aux précédentes. Les précédentes aussi sont très importantes et donc on a toutes ces roches lunaires maintenant qui permettent de comprendre, d'affiner les modèles d'évolution de la Lune. Alors, voilà, cette chose a été faite, c'est assez marrant. Voilà, à l'échelle de Paris, si l'Apollo 17 s'était posé près de Notre-Dame, voilà ce qu'ils ont fait. Donc je suis assez content, ils ne sont passés pas loin de chez moi, là. Mais voilà. Donc vous voyez, à l'échelle de Paris, ils ont fait une toute petite exploration de la Lune, incroyable, grâce au rover, par rapport au premier Apollo 11, c'était à pied. Ils ont fait une exploration quand même assez kilométrique, on va dire, quand même multi-kilométrique de la Lune, mais ça reste évidemment, on a extrêmement peu exploré la Lune en détail, soit par l'humanité, soit par rover, donc de ce point de vue-là, il y a encore plein de choses à faire, même pour la Lune. Et voilà, merci de votre attention, et je suis disponible pour vos questions, si vous en avez. Merci à vous. applaudissements, applaudissements, et merci. Merci.